Jean-Jacques Rousseau est né en 1712 à Genève. Quel est son signe ? En fait, la communauté des Sourds ne le connaît pas. Personne de ce fait lui a donné un signe. Ne connaissant pas Jean-Jacques Rousseau, nous avons demandé à M. Gauthier Ambrus, assistant conservateur à la Bibliothèque de Genève, de nous en parler. Rousseau n'a jamais voulu écrire pour faire de la littérature, mais toujours pour défendre ce qu'il considérait comme étant la vérité. Rousseau n'aime pas écrire chez lui, mais préfère composer dans sa tête, à l'extérieur, en se prenant. Dans son traité sur l'inégalité, il soutient que l'homme est naturellement bon, mais que la société l'a changé. En 1761, il publie le contrat social, où il expose la théorie de la démocratie. Avec les confessions, il est le premier écrivain à raconter sa vie, et notamment son enfance à Genève. Il a changé le regard sur l'enfance, en voulant que l'enfant soit élevé, en respectant sa nature d'enfant. À côté de son métier d'écrivain, Rousseau aime observer les plantes au cours de ses promenades. Avec la nouvelle Loïse, il a écrit un des plus beaux romans d'amour de la littérature. Vous nous avez parlé de l'histoire de Jean-Jacques Rousseau, de sa vie, de son enfance. À partir de cela, dans un groupe de sons, nous avons échangé et trouvé un prénom en langue des signes. Mais qu'est-ce qu'il signifie ? Dans la bourgeoisie de l'époque, on portait des perruques, on était assez hautain, et Jean-Jacques Rousseau ne s'est pas trouvé en accord avec cette société. Il a donc abandonné sa perruque, c'est pourquoi nous lui avons donné ceci. Qu'en pensez-vous ? Cela me paraît un excellent choix. Rousseau a effectivement abandonné sa perruque au moment où il a changé son costume, mais il est aussi celui qui a imaginé l'homme naturel qui vit en dehors des conventions de la société.